Musique Je suis Emmanuelle Nussia Buiti et je suis Intervention Manager du projet DigiBoost chez Enabel. DigiBoost qui est un projet d'appui au renforcement de l'écosystème de l'économie numérique au Bénin. Nous sommes rassemblés après 4 jours de travaux autour de l'élaboration du plan annuel de la communauté Human in Tech et l'appui à la structuration de cette communauté-là. En fait, pourquoi ? Parce que les femmes entrepreneurs, les femmes dans le numérique et le digital font partie de la cible du projet DigiBoost. On a conscience que pour faire émerger des écosystèmes performants, des environnements performants, il est important de donner la place, de créer le cadre qui soit favorable aux femmes. Et c'est l'occasion du coup, pour nous, après l'identification des initiatives existantes au Bénin, d'un noyau, d'un embryon d'une communauté Human in Tech existante, c'est pour nous un plaisir de venir consolider cette communauté-là en l'aidant dans la structuration formelle de sa structure, mais en allant beaucoup plus loin, en clarifiant ensemble, que ce soit la vision et la mission, finalement les organes de cette communauté, de cette initiative qui se matérialise, qui est existante, mais qui se matérialise d'autant plus, et qui va vers la mise en place d'une feuille de route concrète avec des activités prévues sur toute l'année que nous, Enabel, en tant qu'agence de développement belge, allons appuyer à matérialiser. Pourquoi ? Pour faire émerger plus de femmes dans le numérique, plus de femmes dans le digital, et réduire les inégalités de genre sur le secteur du numérique au Bénin. Durant cet atelier, nous avons établi un calendrier précis des prochaines étapes que nous allons poser avec des dates et une période bien déterminée. Je pense que tout voyage démarre par un premier pas, et c'est ce premier pas qui est le plus difficile, parce que quand on le fait, après le reste, on ne fait que suivre les étapes. Et on a fait vraiment ce travail technique, ce travail de réflexion, de conception. Ça n'a pas été facile, il y avait des moments où on était vraiment fatigué, parce qu'on a sollicité nos neurones, et ce sur trois, quatre jours. Mais le résultat est vraiment gratifiant, satisfaisant. Je pense qu'en démarrant lundi, personnellement, je ne m'attendais pas à ce qu'on fasse le travail qu'on a fait aujourd'hui, parce que, d'habitude, c'est un travail qui se fait sur des mois. Mais grâce à l'intelligence collective, on a pu sortir ce travail en quatre jours, et je félicite vraiment chacune des membres et Navelle pour cette initiative. On s'est retrouvés autour d'une vision qui nous lie tous, et nous allons vraiment nous donner la main, main dans la main, pour y arriver. C'est d'ailleurs la première fois qu'on voit une telle initiative au BNM. On n'en a pas, parce qu'on est tous dispersés, on travaille tous de manière individuelle, mais cette initiative Mouza est en train de nous regrouper. Vous constaterez aussi, pendant cet atelier, qu'il n'y avait pas seulement de femmes, qu'il y avait aussi d'hommes comme moi dans cette communauté. C'est pour dire que, voilà, cette communauté ne va pas se construire seulement avec les femmes, mais elle va se construire aussi avec l'appui des hommes pour soutenir cette dynamique de femmes, parce que c'est ensemble que nous pouvons réussir cela. Donc, cette mysticité est importante aussi dans la tête de la vision. Ce n'est pas de se mettre à part pour construire quelque chose, mais c'est de travailler déjà avec toutes les parties prenantes, les hommes et les femmes, pour réussir cet objectif d'égalité, de génération d'égalité, de permettre à ce que, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, que ce soit les filles, que ce soit les garçons, que tout le monde ait le même accès aux opportunités du numérique, le même positionnement, la même représentation, et voilà. Merci.